Retro Love TV Retro Love TV Retro Love TV Donc pour monter votre adrénaline et être invulnérable aux altérations pendant quelques secondes. Le signe de rage qui vous permet donc d'avoir de l'adrénaline en passif. Et quand vous l'activez, rapidité, pouvoir et fureur. Et grâce à la rune de Lisa, vous supprimez vos altérations et vous gagnez tous les avantages du jeu. Pour l'équipement, donc je viens de vous le dire, la rune de Lisa. Précision, dégâts par haleté et quand vous activez votre élite, vous supprimez toutes vos altérations et vous gagnez tous les avantages du jeu. Alors, une amulette nécrophage avec un joyau berserker, c'est là que ce build diffère un tout petit peu du build que je vous avais déjà présenté il y a quelques temps. Parce qu'en fait, nous on jouait avec, je crois que c'était une enragée, avec un joyau berserker dessus. Donc là du coup, c'est un petit peu plus hybride, mais vous n'avez pas non plus énormément de précision derrière. Donc attention, c'est peut-être ça le truc, c'est que vous êtes un peu moins certain de faire des coups critiques. Ensuite, sur vos cachets, donc cachets de terre sur la masse, cachets de malédiction sur l'épée et malédiction sur l'arc, vu que vous vous switchez régulièrement, vous allez pouvoir infliger du poisson pané régulièrement. Et ensuite, donc, dans les aptitudes, vous allez chercher, donc, un truc qui est très important, c'est qu'ici vous voyez qu'on prend vigueur quand on utilise une posture. On pourrait très bien prendre les signes, se recharge plus vite, mais je préfère prendre celui-là, pourquoi ? Parce que la vigueur, en fait, qui va être activée à chaque posture, ça va monter très rapidement votre barre d'endurance. Et grâce à ça, à chaque fois que vous esquivez, vous allez infliger des dégâts à vos ennemis et des lourds dégâts à vos ennemis, parce que ça fait 602 sans coup critique, ça fait très très mal quand vous critiquez. Alors ici, vous augmentez vos dégâts quand vous maniez dans votre main gauche une masse ou une épée, c'est le cas, on a une épée. Et vous venez chercher ici, donc à chaque fois que vous interrompez un ennemi, vous lui infligez 4 stacks de confusion. Je vous rappelle que vous pouvez interrompre avec ces deux compétences-là qui reviennent très régulièrement. Ici, à chaque fois que vous exécutez une parade, vous renvoyez les projectiles, grâce à ces deux parades-là. Et ici, donc, le talent fumé du guerrier, qui supprime les altérations quand vous faites votre F1, qui vous permet d'avoir de l'adrénaline lorsque vous êtes touché. Ici, vous allez donc chercher la vigueur pour les postures. Ici, vous mettez des dégâts supplémentaires selon les avantages qu'ont les ennemis sur eux. Et ici, vous allez chercher que vos compétences de déchaînement, donc celle-ci et celle-là, inflige plus de dégâts et coûte moins cher en adrénaline. Voilà les amis, je vous emmène en partie tout de suite pour vous expliquer un petit peu en fight. A tout à l'heure. C'est parti, donc, pour quelques BG avec notre guerrier en version hybride, si on peut dire. C'est, oui, c'est plus un, finalement, une altération qui... Enfin, bref, non, non, c'est vraiment un hybride, c'est vraiment un hybride. Parce que c'est vrai que vous êtes capable de mettre des claques, quand même, à 2-3K avec la masse ou avec l'arc. Donc, c'est vrai que ça fait quand même pas mal de dégâts. Donc, ce build marche beaucoup sur sa capacité à bloquer. Donc là, je me fais prendre par un super droit au cœur. Regardez, regardez, oh la vache, oh le skill, quoi. Bravo. Oui, donc, sur sa capacité à pouvoir gérer le combat, à bloquer, à pouvoir interrompre. Parce qu'avec la masse, bien entendu, vous êtes capable d'interrompre le gars et de le stun pendant des durées qui sont quand même assez balèzes. Et mettre une grosse pression au niveau altération avec votre épée ou avec votre arc. Les deux sont très forts pour ça. Donc, c'est vrai que voilà, c'est quand même un build qui est assez complet. Après, il a quand même un gros point faible, je trouve, ce truc-là. Parce que c'est vrai que ça, c'est un build qu'on retrouve un petit peu en tournoi en ce moment-là. Mais je trouve qu'il a quand même un point faible, ce build-là. C'est qu'il suffit que le mec en face de vous ait une stab. Pour que toute votre pression de contrôle, en fait, ne fonctionne plus. Parce que vous ne pourrez plus ni lui mettre la stupeur, ni lui mettre la confusion. Parce que vous ne l'interromprez pas. Et je trouve que vraiment, oui, c'est un problème. C'est vraiment un problème. Je pense vraiment qu'il lui manque ça. Il a ce problème-là. Mais bon, après, voilà, ça reste quand même très fort. Et quand je dis qu'il a un point faible, je suis quand même en train de vous parler du guerrier qui, au final, est capable de gérer n'importe quel combat. Et puis, même, imaginons que vous se tombiez sur un combat avec un mec qui a une stab qui est longue. Je pense au guerrier ou je pense au rôdeur, par exemple. C'est capable d'avoir des stabs qui durent très longtemps. Vous vous barrez et puis vous revenez quelques secondes après. Vous vous temporisez et voilà. Bon, après, ce n'est pas forcément toujours facile de faire ça en tournoi. Parce que si vous vous barrez du point, le gars va caper. Donc, vous avez perdu, du coup, votre temps. Mais bon, enfin, voilà, bref. Là où je veux en venir, c'est que, voilà, c'est quand même un des trucs sur lesquels il faudra faire attention. C'est que si des gens ont la stab, ça risque de vous embêter pas mal. Par contre, après, niveau dégâts, niveau... Voilà, vous voyez, même niveau fuite. Parce qu'en fait, vous pouvez, voilà, quand vous courez, vous mettez vos blocages. Vous courez, vous êtes toujours sous vitesse, sous rapidité. Donc, du coup, les gens, même s'ils vous tirent dessus, les projectiles sont renvoyés. Voilà, enfin, ça reste très fort, il n'y a rien à dire. Donc, après, il lui manque peut-être aussi un petit truc. C'est à voir, peut-être que ce serait bien de lui enlever peut-être une déposture pour lui rajouter la charge du taureau. Parce que ça vous fait gagner une interruption en plus, mais surtout, ça vous fait gagner une sorte de bond en plus. Parce que c'est un des trucs qui lui manque à ce build-là. C'est que quand vous êtes à la masse et que vous avez un adversaire qui est un petit peu à distance, vous ne pouvez pas faire comme avec l'épée et lui sauter dessus, ou comme avec le marteau, ou même l'espadon. Et du coup, c'est vrai que vous pouvez quand même avoir ce problème-là de distance qui peut vous embêter. Donc, ouais, voilà. Il a quand même des petits points à bien gérer, ce build, si vous ne voulez pas vous faire avoir. Donc là, je suis en train de me faire chase par l'envoiteur. Donc, j'ai plus beaucoup de vie, il faut que je fasse vraiment gaffe. Puis lui, il ne me lâche pas là, il a vu que je n'avais plus de vie, donc... Ah, il me suit, il me poursuit, quoi. Donc lui non plus, lui non plus, il n'a pas beaucoup de vie. Mais le problème, c'est que si... Allez, hop, là, je l'immobilise. Ou je vais utiliser mon soin. Ce n'est pas dramatique. Je peux arriver. Alors, où est-il ? Il est là, il vient de se mettre son furtif, il veut me venir dessus. Donc, j'essaie de bloquer pour me barrer. Oh là là, non, le rôdeur ! L'élème ! Ah, bah voilà, là, c'est mort, là. Je pense que l'envoiteur tout seul, j'aurais pu me barrer et temporiser. Mais là, avec l'élémentaliste et le rôdeur, ce n'est pas possible. Mais je crois bien que, si je me souviens bien de ces parties, il me semble bien que je me suis fait ganker beaucoup, 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 beaucoup de fois dans ces BG. Donc, après, vous me direz, vous n'êtes qu'à faire des BG à 5. Et effectivement, vous auriez raison de me dire ça. Et c'est peut-être ce que j'aurais dû faire. Mais bon, ce n'est pas le cas. L'ennemi tient désormais le temple. Alors, au niveau des points, où on en est ? Voilà, l'immobilisation. Je le bloque à l'intérieur de mes zones. On fait cramer. Donc, regardez, il ne va pas arriver au bout. Il va crever en arrivant. C'est vrai que la masse, du coup, on la revoit un tout petit peu maintenant grâce à ce build-là. Mais c'est vrai que depuis qu'ils ont un petit peu nerf le fait qu'on puisse jouer le build masse espadon, enfin masse bouclier espadon, c'est vrai qu'on la voit moins. Maintenant, on voit en guerrier 90% de marteau arc. Ah, il s'est relevé, lui. Ah, non. Allez, hop, la brûlure. En espérant que ça lui fasse mal. Il faut que je fasse gaffe. Je suis quasiment tout le temps en infériorité numérique dans ces BG. J'ai dû me déplacer très mal. Ou alors, ce sont mes alliés qui se sont mal déplacés. En tout cas, il y a un truc qui ne va pas. C'est que... Pourquoi tu te retrouves toujours tout seul contre beaucoup d'adversaires ? Ce n'est pas évident. Heureusement que j'étais avec le guerrier, parce que ça, je pense qu'avec d'autres classes, ces infériorités numériques-là, ça ne peut pas passer. Donc là, je tue le premier. Je vais essayer de tuer le deuxième. Donc, hop, je le stun pour pas qu'il puisse continuer à rez. Là, regardez, il reste dans le feu. J'attends qu'il recommence à rez pour le stun une deuxième fois. Donc là, il va être obligé de se gérer, sinon il va crever. Voilà. Je garde bien le feu pour empêcher le gars derrière de se relever. Et là, je vais finir le gardien. Voilà. Un petit coup de stab. Ok, bah je vais vous emmener dans une deuxième partie pour vous montrer encore un petit peu plus du build. Donc voilà, j'espère que vous avez compris. Voilà, vous restez à l'arc. Vous essayez de commencer le combat à l'arc pour pouvoir enchaîner le mec à distance autant que vous pouvez. Et après, dès que vous avez balancé toutes vos zones à l'arc, vous prenez votre masse. Et là, vous essayez de temporiser votre combat avec vos interruptions pour qu'en fait... C'est ça, au final, son gros point fort. C'est que quand le mec va être sous brûlure, sous saignement grâce à votre arc et sous le tourment aussi, et à votre épée... Oh là là, le monde ! Le monde ! Donc quand il va être sous toutes ses altérations que vous allez lui mettre, et que vous allez le contrôler justement à l'intérieur de ses zones, ça veut dire que vous allez lui faire perdre un temps monstrueux parce que vous, vous allez bloquer. N'oubliez pas que vous avez un soin qui est passif, ça veut dire que tout le temps que vous gagnez à bloquer, c'est du temps où vous regagnez votre santé. Et tout le temps que vous gagnez à bloquer, c'est du temps où le mec d'en face se prend vos altérations. Donc c'est là, au final, où ce build est très fort, c'est qu'en fait, il vous permet de temporiser offensivement et défensivement, si je peux dire ça. C'est que, bah voilà, le temps que vous gagnez, en fait, il est très dangereux pour l'adversaire, et pour vous, il est très bénéfique. Donc là, encore un 2 contre 1. Je crois que c'est cette partie-là où je me suis fait ganquer pendant toute la partie contre toujours 1, 2, 3 personnes. Donc là, un élémentaliste. Donc l'élémentaliste peut beaucoup vous embêter s'il joue au focus, avec les invulnérabilités, hop, je vais esquiver, c'est bien. Donc avec les invulnérabilités, avec les renvois de projectiles, ça peut être un problème. Donc là, ils sont deux, donc il y en a un qui passe en élite. Je fasse attention. Hop, toujours la zone de feu, ça met de la pression, ça leur fait très mal. Je pense que je vais arriver à tuer celui qui était en élite, mais il faut quand même très mal, c'est tous les deux des DPS. Oh là là ! Donc lui, il ne joue pas au focus, donc du coup, c'est vrai que c'est bien pour... Enfin, ça empêche justement ce que je viens de vous expliquer. Voilà. Allez, la zone de feu. J'essaye de les tempo. Il y en a un qui va tomber. Peut-être, peut-être, peut-être ? Non. Là, il y en a un troisième qui arrive. Donc c'est ce que je vous disais, au moment où le combat commence à tourner bien, bien voilà. Parce que là, un élémentaliste qui était par terre, j'aurais pu temporiser le deuxième pendant que la brûlure achevait celui qui était au sol. C'est ça l'avantage. Par contre, c'est le gros avantage de ce build, vous l'avez vu dans la partie d'avant d'ailleurs. C'est que quand vous êtes un 2 contre 1 et que vous arrivez à tomber le premier, sauf si le gars a beaucoup de stabilité, celui qui reste debout, vous êtes capable en fait d'achever la personne qui est au sol avec vos altérations, tout en contrôlant l'adversaire principal qui est encore debout avec votre masse. Et du coup, c'est un gros, gros, gros point fort pour ce build. C'est que c'est un des rares builds, justement, vous êtes capable de gérer les 2 contre 1 assez fort. Enfin, les 2 contre 1. Oui, quand vous êtes les infériorités numériques, quand vous avez un adversaire qui est au sol, c'est vrai que c'est bien. Donc là, regardez, encore une fois, je me prends la team entière quasiment. C'est l'enfer, quoi. C'est l'enfer, c'est parti. Bon, allez, je me casse. C'est les grandes grandes joies du BGA8. Quand les équipes font n'importe quoi, que ça fait que du bus, quoi. Hop. Puis, on tient un petit peu plus loin, voilà. Je vais les caper pendant ce temps, tant qu'il arrive. Enfin, au moins le neutraliser, ce serait bien. Voilà, c'est bon. Les renvois de projectiles, vous avez vu. Ensuite, voilà. On essaie de le contrôler. On essaie toujours, si on peut, de mettre le F1 de la masse et le F3 de la masse pendant qu'il fait une compétence. Comme ça, ça vous fait une interruption et lui, il va prendre de la confusion. Cette confusion-là va lui faire mal parce qu'elle se stacke par 4. Donc, si vous l'interrompez deux fois de suite, qu'il se paye 8 stacks de confusion, ça fait quand même mal. C'est sûr et certain. Voilà. Allez. Donc, il va y rester. Allez. Et voilà, et voilà, et voilà, et voilà. Oh, mais ça me dégoûte, quoi. Ça me dégoûte. Donc, il tombe quand même, mais bon, voilà. Bus, quand tu nous tiens. Voilà, et moi, ça n'arrive jamais dans mon équipe, ça. Vous voyez, je me retrouve toujours, en fait, à ce que les alliés aient du soutien. Et moi, je n'ai pas de soutien dans cette partie. On n'est pas du tout synchro avec notre équipe. Ah, il y a des parties comme ça où c'est que du bonheur. Allez, on y retourne. Je suis motivé et courageux. Courageux de ne pas avoir quitté encore. Ah, allez, peut-être un contre. Un rôdeur. C'est que du bon, ça. Allez. L'ennemi a pris la mine. Ah, ah. Oh, bah oui. Lui, il s'est fait piquer. Ah, mais non. Ça ne pouvait pas être un deux contre un, les ennemis. Ça ne pouvait pas être un deux contre un. Il fallait forcément qu'il y ait quelqu'un qui vient de m'emmerder. Trois. Ben oui, allez. Ce n'est pas grave. Je ne peux pas arriver à me barrer. Vous voyez, c'est là, par exemple, que l'épée aurait pu être utile. C'est que l'épée, elle m'aurait permis justement de pouvoir faire un petit bond là où l'espadon. Pour pouvoir me barrer un peu plus vite. Et là, ce n'est pas le cas. C'est compliqué, là. Et là, j'ai mes alliés nulle part, quoi. Partout où je vais, je suis tout seul, quoi. C'est l'enfer, cette partie. Bon. C'est reparti. Pour la 15e fois de suite. Donc là, il y a de nouveau un bus entier. Et là, c'est là où je suis con. C'est pourquoi je reste là, quoi. Pourquoi je reste là. On ne s'en rend pas compte quand on joue des fois qu'on fait de la merde. Mais là, concrètement, c'est de la merde. Donc là, vous avez vu, je me fais spammer par un double pistolet, là. Donc lui, il faut faire très attention quand je vois qu'il tire. Donc là, le problème, c'est que je suis à l'arc. Mais il faut que, voilà. Dès que, quand je vois qu'il tire, il faut bien que j'eskille. Jusqu'à ce que je puisse bloquer pour lui renvoyer dans la tronche ses projectiles. Donc là, c'est ce qui s'est passé. Il était obligé de se mettre en furtif. Donc l'attention, il me retire dessus. Voilà, regardez, hop, je lui renvoie. Il faut faire attention, il y a l'élème aussi. Voilà, le voleur, il tombe. L'élème derrière, il faut que je le gère. Pour l'instant, ça va. Voilà, là, je l'ai contrôlé assez loin. Ça va me permettre de temporiser un petit peu. Là, il va essayer de relever son pote. Mais moi, je vais l'empêcher. Voilà, je le contrôle. Et bim. Voilà, là, c'était vraiment que de la temporisation, ce combat-là. Faire attention, voilà, donc au voleur qui m'envoyait son double pistolet. Et à l'élème qui me rushait. Bon, bah, il y aura au moins une belle action pendant cette partie. Voilà, les blocages. Oh là là. Il contrôle beaucoup celui-là. Je pense qu'il est mort. Maintenant, on est là sur le nécro. Donc, la vidéo va bientôt se terminer. Je vous remercie pour tous ceux qui regardent les vidéos tous les jours. Ceux qui prennent le temps d'écrire des commentaires. Ceux, bah, voilà. Tous les gens qui sont au quotidien pour regarder cette chaîne. Ça me fait vraiment beaucoup de bien. C'est vraiment très agréable de travailler quand il y a des gens qui attendent et qui ont du plaisir à regarder. Donc, c'est un plaisir. Je vous remercie. Un grand merci encore aussi à tous ceux qui me filent un petit coup de main sur Tipeee. C'est ce qui me permet de pouvoir vous faire des vidéos. Donc, du coup, c'est vrai que, bah, voilà. Ceux qui ne connaissent pas, bah, je vous incite à aller regarder. Il y a tous les liens dans la description. Tipeee, il y a aussi des liens pour le site. Vous voulez nous rejoindre dans la guilde pour venir jouer avec nous. Ou juste pour partager sur le site pour des builds ou pour autre chose. Donc, voilà. Profitez de cette communauté de joueurs. Elle est là pour vous. Et vous pouvez très bien, voilà, être acteur de tout ce qui se passe au quotidien sur cette chaîne. Donc, je vous remercie beaucoup. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée. A bientôt sur RetroLavTV. Ciao tout le monde. A bientôt sur RetroLavTV. RetroLavTV. – Sous-titrage FR 2021